What's going on guys et bienvenue pour une démonstration de leur nouvelle mise à jour dans The Long Dark qui s'appelle, qui a été intitulé Vigilant Flame. Donc nous allons nous lancer dans la survie que je suis en train de faire, la survie du week-end, tous les week-ends, un épisode le samedi et le dimanche à 7h du matin. Donc je suis ici pour le moment, alors cette mise à jour est vachement bien, elle change beaucoup de choses et elle peut être en fait rajoutée par dessus votre partie. Donc moi déjà ça va faire une centaine de jours que je suis dans la survie et la mise à jour s'est mise par dessus donc vous n'avez pas besoin de recommencer, donc ça c'est bien. Donc je vais vous montrer en fait le plus gros point qui a été changé, il y a aussi d'autres petits points donc on va prendre ça, on va prendre une soupe de tomate immangeable, nous allons prendre du thé, je vais vous montrer, je vais vous montrer tout ça. Voilà, là on est bien. Ok, donc nous allons aller en haut pour faire du feu tout simplement. On va pas sauvegarder donc on va pas sortir du bâtiment et on va pas aller dormir donc ça sauvegardera pas. Donc je vais faire du feu et je vais vous montrer un peu comment ça marche maintenant. Donc on va faire ça, faire du feu. Franchement cette mise à jour est vachement bien, vachement bien. Mais il faut s'habituer. Alors vous voyez que déjà maintenant quand j'ouvre la poêle à bois, il y a plus d'onglet, il y a plus d'onglet. Alors on peut juste mettre du feu, alors comment on fait pour survivre ? Pour survivre, pardon. Donc il faut le faire manuellement. Donc dans votre inventaire maintenant, alors moi quand j'ai re-logue en fait dans ma partie après qu'on ait eu la mise à jour, j'ai eu cet objet. Une conserve, pardon, recyclée. J'ai beaucoup de mal avec les mots en ce moment. Alors je sais pas pourquoi je l'ai eu. Je sais pas si je l'ai eu automatiquement parce que dans la survie maintenant on commence avec une conserve comme ça. Ça je ne sais pas, j'ai pas testé en lançant une nouvelle en fait survie. Mais en tout cas j'ai eu ça. Et après j'ai trouvé ça. Donc c'est un faitout. Je l'ai trouvé dans ce bâtiment là, il était à peu près là-bas. Vous voyez là les vêtements qui sont sous les bureaux là, tout ça. Ben voilà, au-dessus du plateau. Alors apparemment il y aurait des fois des faitouts en fait qui sont un peu dissimulés un peu partout. Et même, comme j'ai dit, en utilisant une sauvegarde qui est déjà existante et en rajoutant la mise à jour par-dessus, le jeu ont été, en fait ils ont été gentils mais ils ont fait apparaître des faitouts comme ça. Donc du coup on en a. Parce que en fait si on commence pas avec la mise à jour, on part un peu avec une lacune. Mais je vais expliquer pourquoi. Alors maintenant on peut faire utiliser, et vous voyez que, bon ça c'est nouveau. Déjà ça c'est les nouveautés, c'est que maintenant on peut placer les choses par terre. Pardon, c'était utilisé. On peut les placer en fait depuis le petit inventaire, l'inventaire rapide en fait. Donc ça c'est bien. Et ça vous permet aussi de pouvoir, par exemple si vous avez une arme avec un truc sur le mur pour ranger vos armes, ça vous permet de mettre l'arme au mur. Donc ça c'est cool. Donc revenons à la chose la plus importante. On fait ça. On prend une casserole. Maintenant on peut la mettre là la casserole. Et après on peut faire pareil avec ça, la petite conserve. Et on peut la placer ici. Ça se place automatiquement. Vous voyez que je le prends. Ça se snap en fait. Ça se snap directement. Donc c'est plutôt cool. Et maintenant c'est comme ça qu'on va cuire nos aliments et faire de l'eau. Donc par exemple le fétou. Le fétou peut contenir jusqu'à 2 litres d'eau. Donc c'est quand même un peu, c'est pas beaucoup. Et là ça peut aller contenir jusqu'à 50 centilitres. Donc c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Et vous voyez que vous pouvez en fait tout faire comme ça. Donc vous pouvez faire réchauffer ça et tout ça. Est-ce que par exemple on peut faire chauffer le café. Donc on a mis le café à l'intérieur. Et on va le laisser sur le feu. Et pendant 17 minutes ça va chauffer. Enfin ça va réchauffer. Donc dans 17 minutes ça sera prêt. Donc je vais pouvoir partir. Donc ça, ça s'appelle la cuisson en fait manuelle. Ça se fait pas automatiquement. Par contre... Oh putain. Oh la chiant toi. Par contre, si vous avez pas le temps que vous voulez pas attendre. On va juste manger pour qu'elle ferme un peu sa bouche. Si vous voulez pas attendre que ça réchauffe. Vous avez toujours en fait le système d'avant. Qui était d'augmenter le... Enfin d'accélérer le temps. Donc je vais vous le montrer. Désolé je suis en train de manger. C'était pas prévu. Vous allez faire ça. Vous voyez qu'il y a... Clique gauche, prendre. Clique droit, laisser. Ou alors temps de cuisson, espace. Donc on va attendre. Voilà. Donc maintenant c'est chaud. Donc c'est prêt. Je peux le récupérer. Vous voyez. Prendre, boire, laisser. Et si on le laisse maintenant... Par contre les choses peuvent brûler. Donc en grosso modo de ce que j'ai vu. J'ai fait un peu des tests. C'est un peu le double. Donc si par exemple vous mettez 15 minutes ou 16 minutes, 16-17 minutes pour chauffer quelque chose. Bah il va vous falloir le double du temps pour que cette chose en fait brûle. Donc voilà. On était à 16-17 minutes pour chauffer. Et bah là chaud c'est 30 minutes. Donc voilà. Donc si on le laisse pendant 30 minutes. Là le café va brûler. Et brûler ça veut dire que c'est perdu. C'est pas genre un peu de calories non. Non non c'est perdu. C'est complètement fichu, raté. Donc ça c'est un des nouveaux risques en fait de cette mise à jour. Mais bon. C'est pas mal. On va le boire parce que pourquoi pas. Donc on va boire ça. Alors maintenant si on veut par exemple faire de l'eau. On va... Bon déjà on peut sélectionner à peu près tout. On peut toujours vraiment tout sélectionner. Donc si on veut faire de l'eau. On va faire comme ça. Donc maintenant on fait cuire. Donc là on est en train de faire cuire de l'eau. Et après bien sûr si on fait ramasser on récupère la machin. Et après si on veut faire cuire de la viande. Alors là j'en ai pas. Je suis désolé j'en ai pas. Mais je vais pouvoir en fait faire pareil avec la viande. La viande crue. Je vais pouvoir la mettre directement en fait sur le poêle. Et la faire cuire. Donc ça c'est bien. Pour l'eau par exemple voilà. 2 litres ça fait 48 minutes. Donc voilà. Temps de cuisson on va attendre. Hop ça passe. Pourquoi pas. Bon par contre il fait nuit. Ah je suis désolé. Donc on a de l'eau potable. Et l'eau pareil. L'eau si je vous la laissez le double du temps. Par exemple c'est 42 minutes. En fait elle va s'évaporer. Donc ça aussi c'est le risque de perdre de l'eau. Alors. Qu'est-ce qui est le plus. La chose la plus intéressante en fait. Dans cette mise à jour. Désolé je vais prendre une torche. Putain c'est chiant. Désolé mais c'est ma survie. Donc c'est un peu la. Je peux pas vraiment. Vous montrer avec autre chose. Voilà. Donc. Qu'est-ce qui est. Il est où l'avantage. Alors l'avantage. C'est par exemple. On va prendre. On va ramasser le faitout. Alors pourquoi j'ai pris la canette aussi. De bouffe. Périmée. C'est là. Alors moi je peux plus être malade. Parce que j'ai le. J'ai l'habilité au niveau 5. De cuisiner. Donc. Si vous regardez. Je ne peux plus être intoxiqué en fait alimentairement. Donc je peux toujours manger ça par exemple. Même si c'est immangeable. Je peux le manger quand même. Alors une fois que vous l'aurez mangé. Voilà. Voilà très bien. Vous allez récupérer une conserve recyclée. Donc ça c'est bien. Donc maintenant on en a deux. Donc. Imaginons. Donc on va les placer. Imaginons. Donc là je vais vous parler en fait. De l'avantage. On va dire que ces conserves. Peuvent contenir par exemple. Deux litres. En gros. Il faudrait que je montre avec deux faitout. Mais je n'ai pas deux faitout. Donc je montre avec deux conserves. Donc imaginons que c'est deux litres. Donc on va mettre deux litres ici. Et on va mettre deux litres ici. Donc ces temps là. Ils ne vont pas s'additionner. Parce que avant vous vous rappelez. Que pour faire par exemple 4 litres. Le temps en fait s'additionnait. C'était un litre. Un litre. Un litre. Donc voilà. Au bout d'un moment. Je ne sais pas. Ça fait peut-être une heure. Mais là le truc. C'est que si vous faites 4 litres. Ça va être divisé en deux. Parce que vous les faites cuire en même temps. Et c'est là en fait. Pardon. Que ce système manuel de faire la cuisine. Est vraiment pratique. Et peut vraiment vous aider énormément en fait. Et vous faire gagner énormément de temps surtout. C'est ça qui est bien. Mais le problème. C'est qu'il faut trouver en fait des poêles à bois. Ou alors des cuisines. Des cuisinières par exemple. On peut poser 6 objets dessus. Donc par exemple 6 faitout. Ça serait bien. Ou alors faire cuire 6 morceaux de viande. Des trucs comme ça. Donc par exemple cette poêle ici là. Bon bah du coup c'est un seul. J'aurais pas dû faire ça. C'est par exemple un seul. On peut mettre le faitout. Voilà. Là dessus. Mais là ça sera vraiment que ça. Donc une seule à la fois. Alors après si je veux pas. On peut mettre ça là. Je peux mettre aussi directement le thé. Vous voyez que ça se snap. Donc on peut mettre ça par exemple directement. Qu'est-ce que j'ai d'autre après. Après j'ai pas grand chose en fait. Ouais j'ai pas grand chose. La bouteille d'eau ça va pas le faire. Parce que ça sert à rien. Non. Ouais le thé. Des trucs comme ça. Après par exemple ça. La tisane il faudrait la faire. Parce qu'il faut de l'eau. Ouais. En tout cas vous pouvez mettre directement le thé. Le café. La conserve aussi. La conserve vous pouvez directement la mettre sur le feu si vous voulez. Mais en tout cas c'est comme ça que ça marche. Donc voilà. Là ça va être bouillie dans 3 minutes. Mais les deux. Vont être bouillie dans 3 minutes. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est le côté en fait qui est vachement bien. Mais encore une fois il faut avoir les objets. Donc pour le moment de ce que j'ai vu. Les fêtous sont les plus gros. Et vous avez 2 litres. Voilà. 2 litres. Dans le fêtou. Le fêtou qui est... Je sais pas dans quelle catégorie il se trouve. Ah non le fêtou il est en bas. Je l'ai laissé en bas non ? C'est en bas le fêtou. Excusez moi. Excusez moi. C'est un peu la panique. Normalement le fêtou il devrait être là. Ouais il est là. Bon par contre. Le gros problème c'est que. 1 kg 75. Ça ça fait un peu chier par contre. Ça fait un peu chier. Et du coup si vous avez pas de fêtou. Mais vous avez que des boîtes de conserve. Pour faire de l'eau. Genre 10 litres d'eau en réserve. Vous allez en chier. Enfin c'est pas que vous allez en chier. Mais c'est que vous allez devoir en fait. En gros faire beaucoup d'allers retours. C'est ça le problème. Enfin des allers retours. On va dire qu'à chaque fois il faut rajouter de l'eau. Par exemple. Voilà là c'est boui. On la prend. On récupère l'eau. On en remet. Cuire. Cuire. Vous voyez ce que je veux dire ? Etc. 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 Donc là ça prend du temps. On va la prendre. Donc là c'est de l'eau impropre. On va récupérer. L'objet. Donc on peut mettre. On peut mettre ça. On peut faire cuire ça. On peut faire cuire ce qu'on avait déjà en possession. Donc on va ramasser ça. Et maintenant je vais vous montrer. Le. Le feu à l'extérieur. Attendez. On va prendre l'accélérant. Voilà. Je vais vous montrer le feu. Parce que le feu aussi. Et marche exactement pareil. De la même façon. Voilà. Il fait encore. Voilà. On peut manger. De la viande. Voilà. Comme ça elle arrêtera de gueuler. Voilà. Donc par exemple là j'ai un feu. Attendez. Parce que des fois il y a des loups. J'ai pas envie de me faire chier. Non c'est bon. Donc on va faire un feu. Voilà c'est bon. Donc on a deux heures de feu. Donc encore une fois. Aucun onglet. On peut juste prendre la torche. Ajouter du combustible. Donc en fait. Pour ajouter des objets. Ça va être sur le côté. Ça va être là en fait. Ça c'est ces deux emplacements. Voilà. Ça ça va être les deux emplacements. En fait pour cuire. Et après il n'y en a pas d'autres. D'emplacements. Je vais regarder. Mais il n'y a que deux emplacements. En gros c'est pour faire. D'un côté de l'eau. Et de l'autre à manger. En gros. Et vous allez pouvoir faire. Exactement pareil. Donc faire cuire de l'eau. Et là par exemple. On peut faire ça. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Là. D'un côté vous faites. Du scinor machin. Pour. Pour vous. Soigner. Et de l'autre côté. Vous faites fondre de la neige. Et c'est pas mal. Parce que dans un sens. Au lieu de rester planté devant le feu. Et à faire par exemple. Tant de cuisson. Et que les. Les 48 minutes. Là. Elles passent en accéléré. Bah du coup. Pendant que ça cuit. Pendant que l'eau boue. Tout ça. Vous pouvez aller récupérer du bois. Par exemple. Donc ça c'est vraiment. La grande. Grande. Grande mécanique. Qui est rajoutée au jeu. Vous faites le feu. Ça cuit. Vous. Vous allez récupérer du bois. Pour continuer. A améliorer le feu. Et puis voilà. C'est cool quoi. Vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment. Survie. Survie intéressante. Mais comme j'ai dit. Le mieux. Ça reste encore. D'avoir un. Genre. Genre. Une grosse cuisinière. Avec 6 emplacements. Si vous avez 6 emplacements. Et que vous avez des faitous. Là. Vous pouvez faire. 6 fois 2 litres. C'est un truc de fou. En même temps. Donc ça va économiser. Énormément. Mais alors. Énormément. Énormément. De temps. Mais par contre. Voilà. Encore une fois. Les faitous. Sont très lourds. 1 kg 75. Pour un faitou. Donc voilà. Ça c'est un peu. Le côté chiant. Je pense. En tout cas. Surtout. Dans ma difficulté. Voilà. Ça sera tout. Pour cette vidéo. Franchement. C'est une très très bonne. Mise à jour. Un peu difficile au début. Franchement. Il faut du temps. Pour s'habituer. A faire ça. Il y a eu des choses. Qui ont été rajoutées. Par exemple. Ça. Les mémoires. Tampons. Des ordinateurs. Maintenant. Pendant les aurores boréales. En fait. Des fois. Les ordinateurs. En fait. Vont s'allumer. Et vous allez pouvoir lire. Des mémoires tampons. En fait. Qui sont dessus. Donc. C'est pas mal. Pour l'instant. Moi. J'en ai pas. Je viens juste de relancer le jeu. Depuis la mise à jour. Donc voilà. Là. Vous voyez que ça. Déjà. Ça c'est beau. Ça va. On peut le prendre. Par exemple. Donc là. On l'a pris. On a pris le thé. On l'a pas. On l'a pas bu. Le thé. Il est là. Il est chaud. Voilà. Il est ici le thé. Donc voilà. Par contre. Je serais bien voulu avoir de la viande. En fait. Mais j'en ai pas. Enfin. Pas de la. J'ai pas de la viande. Enfin. À faire cuire. J'aurais bien voulu le montrer. Mais bon. J'ai pas de viande à faire cuire. J'ai rien à faire cuire. En fait. Donc. On peut pas la faire réchauffer. On peut pas. Non. Bah non. Du coup. Bah du coup. Voilà. Enfin voilà. Je peux pas montrer la viande. Désolé. Mais en tout cas. Ça marche comme ça. Et ça. On peut pas aussi la déposer. Directement. Alors c'est un peu étrange. Parce que dans un sens. Vous voyez que là. Ça crée une bouteille. Mais la bouteille. On peut pas la mettre directement. Il faut d'abord. Le prendre. Il faut mettre une conserve. Sur le feu. Et après. Il faut mettre l'eau dedans. Vous voyez un peu. C'est un peu paradoxal. Parce que ça crée des bouteilles. Dans un sens. De rien. Aussi. Un truc important. C'est qu'il faut regarder. Il y a 79% de durabilité. Donc la durabilité. Aussi baisse. Donc. Je dois dire. Que le jeu est devenu. Même. Plus réaliste. Dans un sens. Où c'est qu'on est plus libre. Grâce au temps. Mais le jeu est quand même. Devenu un peu plus hardcore. Parce qu'il faut trouver des faitous. Il faut trouver des machins. Il faut trouver. Trouver des trucs recyclés. Donc c'est un peu la merde. Je trouve. Enfin. Il faut s'habituer. Il faut vraiment s'habituer. Et surtout. Dans des. Survies. Qui sont déjà. Augmentées. Comme la mienne. Par exemple. Qui ont déjà. Beaucoup de temps. C'est beaucoup plus dur. Parce que. En fait. Tout ce qui est fait. Tout et tout ça. On ne peut pas les trouver. Enfin. Il faut les trouver. Il faut peut-être revenir sur nos pas. Il faut peut-être aller dans une nouvelle zone. Etc. Donc ça. C'est un peu le problème. Je pense. De la. De la survie. Après la mise à jour. En tout cas. Pour moi. Ça va être un petit problème. Mais voilà. Je vais être limité. A un fait tout. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose. En tout cas. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Elle a été un peu longue. Mais voilà. Fallait que j'explique un peu. Que je montre et tout. Mais en tout cas. Moi bien sûr. Je continuais ma survie. Donc pour ceux qui sont. Oups. Pardon. Je ne voulais pas mettre pause. Pour ceux qui sont intéressés. Nous sommes au 111ème jour. Je n'ai pas encore fait toutes les vidéos. Elles ne sont pas encore toutes éditées. J'ai encore. Il faut que j'en édite d'avance. Et bientôt. Nous allons partir en fait. Pour Milton. Voilà. Nous allons aller à Milton. Et je pense. Que c'est le très bon moment. En fait. A partir pour Milton. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir trouver. Plein d'objets. De conserve. A recycler. Des trucs comme ça. Des nouveautés. Donc. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut. Ciao. Regardez. Allez regarder. La petite vidéo. De ceux qui sont. De ceux qui font. The Long Dark. Ils expliquent encore pas mal de choses. Et il y a une nouvelle zone. Il y a encore une nouvelle zone. Donc c'est vraiment sympa. Voilà. J'adore ce jeu. A la prochaine. Ciao. Ciao.